C'est comme si vous demandiez à un reporter s'il fait des reportages à partir de son bureau. Vous découvrez sur place, vous découvrez les gens, vous découvrez les pays, vous découvrez les situations, l'ambiance d'une ville, vous ne pouvez pas l'inventer. Je me considère comme un conteur, quelqu'un qui écrit pour distraire les gens, parce que la plupart des gens ont une vie de merde, font des métiers ennuyeux. Je rencontre tous les jours des hommes et des femmes qui me disent, vous savez, on a connu nos premiers émois sexuels grâce à vous, on volait les livres dans les bibliothèques des parents, on les lisait en cachette, alors j'en ai des milliers. Dans mes livres, les femmes sont des objets sexuels parfois, mais ce sont aussi des femmes qui réfléchissent, qui ont des rôles très actifs, ce qui fait, moi je connais dans la vie, dans la vie réelle, des femmes qui sont des femmes extrêmement séduisantes, qui ont une vie sexuelle active et qui sont des femmes de tête.